Après plusieurs semaines de débats sur sa santé mentale et physique, Joe Biden, 81 ans et 46e président des Etats-Unis, a annoncé son retrait de la course présidentielle. Dans la foulée, il a immédiatement soutenu la candidature de sa vice-présidente, Kamala Harris. Mais qu'en pensent les électeurs ? Je pense qu'elle ferait une excellente présidente. Je sais qu'elle était occupée ces quatre dernières années à voter au Sénat. J'ai l'impression que les gens ne la connaissent pas assez et il faudrait que nous en apprenions plus à son sujet. Elle a été procureure de district à San Francisco et procureure générale de Californie. Au vu de son parcours, je pense qu'elle sera une très bonne présidente. Je pense qu'elle doit faire en sorte d'avoir un peu plus de présence, surtout auprès des jeunes électeurs. Ce que j'aimerais voir, si elle obtient l'investiture, c'est qu'elle travaille à construire cette présence, à rassembler ses jeunes partisans et à les écouter, à comprendre leurs attentes. Nous vivons une période difficile, que ce soit à cause du climat, de la crise du logement, du coût de l'alimentation et des transports. C'est difficile pour la plupart des jeunes. Le président américain a encouragé ses partisans à s'unir derrière Kamala Harris, faisant d'elle la favorite du parti pour l'investiture lors de la convention qui se tiendra à Chicago au mois d'août. Certains doutent toutefois de sa capacité à battre Donald Trump. « Je ne suis pas fan du soutien apporté à la candidature de Kamala. J'ai l'impression que beaucoup d'entre nous ont oublié son existence, parce qu'elle est restée discrète. Elle n'a pas été assez visible. » Dans un communiqué, Kamala Harris a salué l'acte désintéressé et patriotique de Joe Biden et a déclaré qu'elle avait l'intention de mériter et de gagner l'investiture de son parti. Selon CNN, plus de 500 délégués démocrates lui ont déjà prêté allégeance.